Cette expression se construit pour des avions. Un avion, c'est vrai qu'il a des roues, mais il n'est pas supposé rouler pendant au moins 10 minutes sur la route ou 20 minutes. Non, 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 l'avion n'est pas fait pour ça. Tu n'es pas fait pour marcher comme les animaux. Tu n'es pas fait pour avoir une fille béthière. Tu n'es pas fait d'espoir pour être le second, ni le dernier, ni celui-là qui vient après les autres. Tu dois accepter ton image d'un aigle. Un aigle est fait pour voler, il n'est pas fait pour marcher. Ça veut dire que de temps en temps, l'aigle marche. Ça veut dire que de temps en temps, l'aigle descend, il cherche à manger. Mais à un moment, il s'élève. Et pourquoi nous, enfants de Dieu, on passe plus de temps dans la douleur, on passe plus de temps dans le malheur, on passe plus de temps dans la dizaine, on passe plus de temps dans la division, on passe plus de temps dans la colère que le temps dans l'épanouissement ? Tu dois accepter ton identité. Parce que si j'accepte mon identité, je me suis rendu compte de faire autre chose. Si je sais que je suis anglophone, je suis rendu compte de parler anglais. Si tu n'acceptes pas ton identité, tu ne vas jamais te battre. Pour être celui-là que tu veux que tu sois. Tu seras tout simplement ce que le base de Dieu veut que tu sois. Amen. Tu dérives nous. Dessis les filets. Dessis les filets. Tu empêches mon enfant. Laisse-moi te dire une chose. Pendant que je prêche, tu veux que tu imagines un grand filet, un grand filet, spirituellement, qui est lancé au dessus de nous. Il ne te touche pas. Tu le laisses sans farce. Mais tu ne peux jamais aller à un certain niveau. Il y a des familles où les gens n'ont jamais passé les séries. Il y a des familles où les gens n'ont jamais passé le bac. Il y a des familles où les gens n'ont jamais passé le BTS. Ce qui connaît ça dit Amen. Tu as entendu parler de ça, n'est-ce pas ? Il y a des familles où les gens n'ont jamais de bébé d'un mariage plus de trois ans. Il y a des familles où les gens n'ont jamais démarré d'un mariage plus de trois ans. Il y a des familles où les femmes ont fait des enfants et il n'y a jamais garçons. Il y a des familles où les femmes aussi ont fait garçons et il n'y a jamais femme. Il y a des familles où l'enfant, le dixième enfant est mort. Ou le troisième enfant, le quatrième enfant. Chacun a son filet. Chacun a sa limite. Chacun a un plafond que le diable nous accorde. Et ce soir, si tu ne vas pas en guerre contre ce plafond, ta vie sera limitée. Ta vie sera certainement limitée. Alors parlons de la parole de Dieu. Une petite étude d'avance sur les démons. Mais il s'effondre encore. Les démons de la paresse. Les découvertes de l'invention est génieuse. Comment je suis paresseux ? Je suis paresseux parce que je sais toujours justifier ce que je dois faire et que je n'ai pas envie de faire. Regardez bien. Un homme paresseux arrive toujours à faire des autres ce qu'il peut. Il te dira qu'il est malade, il a mal à la tête. Est-ce que tu peux te placer la chaise à tout le monde ? Un homme paresseux ne va pas changer le travail. Il va te demander l'argent. Il va tellement bien t'expliquer que toi qui travailles, tu vas lui donner croire que c'est juste. Un homme paresseux te dit tout ce qu'il n'est pas un déligeant. Il est un seigneur en fait et s'est inventé le mensonge. Et ça c'est un démon. C'est pas un caractère, c'est un démon. C'est l'esprit de fait faire ça. Il est décidé aussi par le groupe d'orzoneur. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arriveront jamais à atteindre le maximum d'un potentiel. Parce qu'ils sont paresseux. Et tu crois que tu es paresseux. Mais tu n'es pas paresseux. C'est l'esprit qui t'abite. Tu dois te poser la main pour briser cet esprit-là. Tu dois apprendre à ne jamais rien demander aux autres. Un enfant de Dieu qui a le besoin d'appeler quelqu'un pour l'aider n'a pas dit. À fond. Le généron soumis aux ordres dominaires. Qui savent la distanciation en baisse. Le procès est le querelle. Je me souviens des baisse quand Dalière a demandé à Dieu de nous venir. L'habitude de baisse de baisse a empêché l'ange de descendre. Comment le diable t'empêche de t'envoler ? Il utilise toujours des querelles, des problèmes, des divisions. Tu ne vas jamais entendre ton potentiel. Si l'avion est en train de basculer comme ça dans le ciel. Tu es en train de lever et que l'avion bascule comme ça. Il n'y a rien de sérieux. Une famille qui est dans le procès, dans la querelle. Une famille qui est divisée. Une église qui est divisée. Un foyer qui est divisé. Une femme qui a des querelles. Un frère qui a des querelles. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne vas jamais entendre ton potentiel. C'est pourquoi je te demande à utiliser souvent en Afrique. C'est en Afrique qu'on a des problèmes politiques. Il y a des problèmes, des problèmes, des problèmes. L'Afrique n'a jamais pris son aval. Laisse-moi vous dire une chose. Si deux Africains, milliardaires, se réunissent aujourd'hui, ils peuvent construire le métro de la Côte d'Ivoire. C'est seulement que 2 milliards. Il y a au moins 20 milliardaires au Nizéria qui peuvent construire le métro en Côte d'Ivoire. Mais on a donné le programme aux Français. Et les Français vont dire 2 milliards. Mais ça va revenir à 2 milliards après avoir des intérêts. Vous savez pourquoi ? Parce que l'Afrique n'a jamais combattu l'esprit de procès. Le père envoie sa femme en justice. Maman envoie son fils en justice. La fille envoie son père en justice. On a rempli le querelle. Et tant qu'on est dans ces querelles, on ne va jamais leger. Une église africaine ne va jamais leger. Parce qu'ils savent le patard. Ils savent pas là-bas. Ils savent critiquer. Ils savent parler des autres. Une église comme ça. Mais vous attendez jamais à cette église. D'accord, c'est. Alléluia. Chamos, c'est le démon de quoi ? La flatrie. Membre du conseil infernal. Les ammonites et les mohabites l'adorèrent sous le nom de Chamos. Chamos ou Chemos. Certains le confondent avec Júpiter Amon ou avec Comus, le dieu des jeux, des gants. Aujourd'hui, l'homme est menti. Tu vois une belle fille dans la rue. Si tu mens pas, celle-ci va pas te suivre. Tu es gentil, tu es beau, tu fais tout. Elle est mal que t'es plus. Quand tu te donne un menteur, elle te suivre. Tu vois une belle homme dehors. Tant que la fille ne fatigue pas, ne plaît pas le monsieur. Il est là. Si elle est sérieuse, il utilise. Si elle est pas sérieuse, il n'attendait plus. L'homme aime la fraternité. Il s'aime le mensonge. Quand il est divin, il aime qu'on lui dit qu'elle est jolie. Quand il est pas la brune, il aime qu'on lui dit non, c'est que c'est un mauvais cas. Non, tu es pas la brune. Les gens aiment la fraternité. Elle t'a dit j'aimais le message, j'essaie de m'avoir un secrétaire, tu dormais. Il s'aime être flatté. Et c'est un mauvais esprit. Laissez-moi entendre ce qui me fait plaisir. Laissez-moi entendre ce qui te fait plaisir. Tu ne vas jamais atteindre ton plaisir. Dis Amen, Amen. C'est un faux plaisir. Si assis, je suis quelque chose de faux qui peut disparaître une minute à l'autre. Tu dois t'imposer les mains et dire, est-ce que Dieu, j'ai besoin d'entendre la vérité. Les petits commandements qui vont me briser. Les paroles qui vont me fortifier. Les enseignements qui vont me lever. J'ai besoin d'entendre Seigneur et non d'entendre les hommes. Tu proclames aux unis Satan sans savoir que c'est un nom. Est-ce que vous savez que le mot assassinat, c'est un démon. Le mot assassinat, c'est un démon. Enfant de Dieu, ce soir, j'ai à prêcher pour les personnes qui sont des avions. Donc les grosses voitures, ne vous plaignez pas. Si le message est trop lourd pour toi, dis Amen. Parce que les personnes qui sont des grosses voitures, tu pètes une limousine, tu ne seras jamais un avion. Tu pètes une belle pluie, tu ne seras jamais un avion. Alléluia. Il faut choisir qui tu viens ce soir. Soit tu es l'aigle, soit tu es l'idondelle. Et on va parler du Seigneur. Acclame du Seigneur. Tout le monde, ici, dans cette salle, que tu fais ou pas, il y a toujours quelqu'un que le diable va utiliser, que la diable va utiliser, n'est-ce pas, que tu as un piège. Dieu, 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 Dieu. Le démon qui va faire croire aux gens que tout, prendre tout à la légère. Repère encore, cet esprit, te fait prendre tout à la légère. Ta vie à la légère. Ton militaire à la légère. Ta vie chrétienne à la légère. Ton mariage à la légère. Le futur, grand-enfant à la légère. Et tu te poses la question, tu dis que non, tu n'es pas comme ça. J'ai un esprit, c'est Pierre qui agit. C'est J'amance, le diable, la flatterie. Il adore tellement le diable organiser. Quand le diable te teste avec le vol, qui sait que tu ne peux pas voler, il t'envoie encore la colère. Il sait que tu n'es pas en colère. Il t'envoie autre chose. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que toi, ton petit démon, c'est le petit démon par raison d'espionnage. Le petit démon de retard. Le petit démon de parler des gens. Et quand il sait que toi, tu as une faiblesse, comme le diable travaille en collaboration, il fait passer tous les démons maintenant par le petit démon de... La faiblesse. La faiblesse future. Alors, tu poses une question. Qui est en plus dans ta vie et il y a plus de problèmes. Qui est en plus dans ta vie et tu n'arrives pas à prendre ton accord. Qui marche avec toi et ne te donne jamais de bons conseils de te rapprocher de Dieu. Tu ne peux jamais te lever dans ta vie spirituelle et personnelle tant que ton bagage est trop. Et souvent ton bagage, ce n'est pas le PC. C'est le PC des gens. C'est la pousse des gens. C'est le caractère des gens. C'est l'entourage autour de toi. Alors, Dieu dit ce soir, Seigneur, tu es le seul qui peut me garantir du piège. Tu es le seul. Je vous dis ce soir, je ne suis pas capable de garantir que vous avez sorti du piège. Non, 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 non. Ce Dieu, parce que Dieu veut represser la parole de Dieu, c'est après, c'est à toi de prendre la décision. Il dit, Seigneur, je suis un aide. Je suis un aide. Je ne vais plus manger des choses. Je ne vais plus traîner dans le n'importe quoi. Je ne vais plus traîner dans mon hier. Je vais lever et assumer mon identité. Je vais lever et assumer mon appel. Je vais lever et assumer mon appel. Je suis un aide. des embûches qui sont ceux qui font mal. C'est les personnes qui te font mal, mais c'est juste ceux qui peuvent te libérer. Encore une, je vais attirer ton attention d'abord. C'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous voyez, si l'oiseleur ne peut pas t'avoir, ce qu'il fait, il va polluer l'air et lorsque tu respires cette air, tu tombes malade et ta vie spirituelle est malade. Je vois les enfants de Dieu dont le désir de réussir n'est même plus présent. Le désir de faire ce qui est bien n'est plus présent. Le pasteur peut presser, s'entend, ça ne touche pas son cœur. Laisse-moi te dire une chose, il y a une peste spirituelle que tu dois chasser de ton corps, tu dois chasser de ta vie. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Puis ce n'est pas normal, puis ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un vienne en France. Il vient en France, il est sans papiers, mais il croit que Dieu va se manifester et Dieu se manifeste. Et toi, tu viens en France, tu viens en France jusqu'au français, tu viens en France jusqu'à l'aînée de français, tu viens en France jusqu'à l'âge de français, tu viens en France jusqu'à la bouche de français, tu viens le langage de français, tu viens le pied de français, tu viens la beauté de français, tu viens tout de français, mais tu n'arrives pas à te lever. Pourquoi ça ? Parce que tu volières, c'est parce qu'il y a le loisonneur dans ton foyer, il y a le loisonneur dans ta famille, il y a le loisonneur dans ta dépendance. Comment ça fait ton enfant ? Et il ne faut pas que tu t'élèves. Enfant de Dieu, réveille-toi, tu viens te réveille-toi, réveille-toi. Tu dois être passionné par le désir de t'envoler, d'être passionné par le désir de vouloir faire bien, d'être passionné par le désir de prier, d'être passionné par le désir d'être la première personne qui est à l'île de prier. Et puis tu entends d'attendre, tu attends, même si une personne ne vient, tu attends, tu sais que tu attends de ton Dieu. Tu as pu une personne à l'église qui s'assoit en train de faire périr, tu as pu une personne qui coudre de son offrande. Non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à celui-là qui peut t'enlever du filet et de l'oiseau. C'est la faute à tout chrétien, c'est la faute de l'oiseau. Il sait que si le païen s'est élevé au niveau d'une coline, c'est que le chrétien s'est élevé au niveau d'une montagne. Mais je vais vous dire une chose, les enfants de Dieu viennent tellement intelligents, qu'on joue la doule de Babel, ils ont conçu l'étage qui a gagné le ciel. Même si vous voyez à Dubaï, n'atteint pas le ciel. J'atteint les nuages, ça n'atteint pas le ciel. C'est un bon étudiant. Le jour où tu vas réaliser que tu es bien intelligent, que l'homme devient intelligent dans ce monde, tu as plus de classe que tu crois, tu as plus d'élévation que tu crois, tu as plus d'église dans ta chair que tu crois. Le jour où tu vas savoir que ton corps se chêne chaque jour, tes molécules qui défoncent ton corps chaque jour. Tu peux être malade, empoisonné, mordi, insécutant, mais Dieu a fait au fond de toi. Il y a quelque chose qui s'est né chaque fois et globule qui te fonde ton corps. Je veux que Dieu me bénisse ce soir. Le loisoleur, le loisoleur des finances, le loisoleur d'un foyer, le loisoleur du mensonge, le loisoleur du désordre. aujourd'hui, c'est une personne. J'en ai un conflit spirituel avec Dieu, un conflit spirituel avec nos parents, un conflit spirituel avec nos prophètes, un conflit spirituel avec nos employés. Être un conflit avec Dieu, tu n'as pas pardonné Dieu, tu n'as pas besoin de pardonner Dieu, c'est Dieu qui t'a pardonné et tu as besoin d'accepter le pardon et bien forcément les autres. En fond de Dieu, ne sois pas la victime du diable. Le diable, dans les chers chrétiens, qui est un conflit avec Dieu. Je suis un conflit avec Dieu. pourquoi ? Je valme à dire. Je fuis les sabbats. Je ne respecte pas l'église. Je ne respecte pas mon Dieu. Et quand le diable ronde tout de vous, il voit quelqu'un qui boite. Il voit quelqu'un qui boite et il commence à attaquer cette personne. Non, non, non. Le diable ne te tue pas parce que tu es péché. Il te dit ce que tu dis simplement parce que tu es péché. En fond de Dieu, tu peux sortir des filets de loiseleurs. Tu peux sortir si tu reviens au fond sans ça. Si tu reviens au fond sans ça. Le véritable est l'absence de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle à toi, enfant de Dieu. Il est temps de revenir à ta véritable identité. L'identité de fait cœur et non de chèque. L'identité de fait cœur et non de merveilleux. le goût. Quand quelqu'un vient te dire n'importe quoi, que tu commences à croire. Tu fuis la révélation et tu suis l'information. On dit des chrétiens tout juste qu'ils s'asseient à la maison et un chrétien qui est assis à la maison est dans les filets de loiseleurs. Un chrétien qui est assis à la maison ne peut jamais sortir de ses défauts, ne peut jamais sortir de femme de l'homme en commandant sans barri, ne peut jamais sortir d'un filet de loiseleurs. Un chrétien qui n'aime pas Jésus en prière dans sa vie aura des problèmes dans sa vie que Dieu ne va jamais intervenir. Parce que lorsqu'il avait besoin de toi, tu as dit à Dieu, je ne peux pas. On a appris ce démon-là, ce démon qui trite des inventions.